Bonjour, je suis Edouard Vallée du Cercle du Coin. Je vais vous expliquer de façon imagée la blockchain. Je ne vais pas aborder toute la technique, je vais vraiment utiliser des images pour que tout le monde puisse comprendre le principe. Car c'est l'aspect le plus important, c'est comprendre le principe et essayer d'imaginer les utilisations. Donc imaginez un livre, on va dire que la blockchain c'est un livre. Sur ce livre, n'importe qui peut écrire. Donc je peux écrire, vous pouvez écrire, sans distinction de statut, n'importe qui peut écrire ces pages. Ce livre, il n'appartient à personne. Alors, c'est assez curieux, il n'appartient pas à une entreprise privée, il n'est ni public ni privé, il n'appartient pas à un groupe de personnes. Il est vraiment, c'est un bien commun. Tout le monde peut écrire des pages. Alors, on parlait tout à l'heure de la problématique des données. Si j'écris une page de ce livre, je suis le responsable de ces données. C'est-à-dire qu'une fois que cette page est écrite, elle ne peut pas être altérée. Je ne dois pas la confier à aucun tiers de confiance. Ce livre, cette donnée, puisque c'est une base de données en fait, elle n'est pas corruptible. Ce livre fonctionne en fait, il est sur un réseau, un réseau en paire à paire où chaque nœud du réseau est équivalent l'un à l'autre. Donc, ce n'est pas un service centralisé, comme on a l'habitude de voir en informatique, où une société récupère les données utilisateurs pour les stocker, soit sur un data center, soit sur le cloud. Là, c'est stocké et répliqué sur le réseau. Tous les nœuds du réseau ont une copie de ce livre. Et ce livre est strictement identique sur tout le réseau. Donc, il n'y a pas moyen de modifier. Personne n'a le pouvoir de venir changer les pages de ce livre. C'est un livre qui est entier et qui reste comme il est. Il n'a pas de durée. Il est à durée illimitée. Tout ce qu'on écrit reste toujours. Donc, il n'y a pas ce problème de stockage dans le temps. « Tant que le réseau existe, ce livre, ces données existent ». Qu'est-ce qu'on peut voir ? Les usages. Les usages. Alors, les usages, c'est très, très, très large. C'est très large. Le premier usage qui a été utilisé, c'est de signer des transactions. Par exemple, moi, Edouard, je veux envoyer quelque chose à Jacques. Je signe, je marque, j'ai envoyé tant à Jacques sur ce livre. Après, on peut écrire, je peux écrire n'importe quoi. Je peux écrire mon mariage. Je dis, aujourd'hui, je me suis marié. Je peux écrire aussi, je peux prendre une photo avec mon téléphone portable et le redater. Ainsi, la blockchain fait foi que j'ai bien pris la photo à ce moment-là, à cette heure-ci. et je peux prouver tous mes documents. Ainsi, de cette manière, j'ai les clés de toutes les pages. Je suis le propriétaire de ces pages et je peux aller à n'importe quelle institution, voir n'importe qui et dire, voilà, c'est moi qui ai écrit ça. Ces données sont vraies. Alors, oui, alors une autre, une utilisation, ça peut être le cadastre. Je peux écrire, voilà, je possède ce terrain-là. Chacun peut écrire exactement ce qu'on possède. Et on n'a plus besoin d'intermédiaire pour expliquer, pour dire à qui appartient quoi. Puisque ce livre ne peut pas être, ne peut pas être corrompu. On ne peut pas tricher dedans. Et il est viable. Je peux prouver à chaque fois que c'est bien moi qui ai ce terrain. Je peux aussi, j'ai le pouvoir sur cette blockchain, de céder. C'est tout ce qui est les transactions. Donc, transactions, c'est très large. Si je veux le partager en deux avec mes fils, je peux l'écrire. Aujourd'hui, je cède, je partage ce terrain en deux. Je le donne, la propriété, à cette personne-là, à cette personne-là. Et ainsi, c'est à eux, après, d'écrire les pages. Je leur donne le droit d'écrire, après, à nouveau leur page, le droit de donner, de céder ce terrain et d'en faire ce qu'ils veulent. Voilà. Les applications politiques sont évidemment à imaginer. Les applications administratives et de gestion sont beaucoup plus rapidement perceptibles. L'idée de base, c'est qu'aujourd'hui, presque toutes nos relations entre nous, qu'elles soient financières, qu'elles soient d'email, je vous envoie un email, vous croyez le recevoir de Jacques. En fait, vous le recevez d'orange, vous êtes chez Free. Il y a trois ou quatre personnes sur la ligne qui, à chaque niveau, attestent de ce que ça a suivi à un chemin légitime. Il est très difficile pour moi de correspondre directement avec Pierre, Paul ou Jacques, sans un tiers de confiance. Je reviens sur le cadastre. Quand vous vendez votre maison, Pierre vend sa maison à Paul, lui montre un papier qui est la copie d'un cadastre. Et Paul accepte ce papier parce qu'il sait qu'il peut aller au chef lieu du département vérifier dans le cadastre que c'est une vraie copie. Si le papier que je montrais, la vérification se faisait sur la blockchain, ça permettrait de se passer probablement à la fois du notaire et du service des hypothèques. Pour les titres de propriété intellectuelle, qui est quelque chose qui va exploser. Pour le moment, si j'ai écrit un manuscrit, si j'ai découvert une molécule chimique, si j'ai écrit une musique, je la dépose à l'INPI, à la SACEM, où je veux. Et là, on me donne un coup de tampon disant oui, tel jour à telle heure, vous nous l'avez apporté. Vous avez peut-être connaissance de la technique des enveloppes solos. Je le mets dans une enveloppe, je lèche, je fous un coup de tampon dessus, il y a la date. Quel service ça me rend ? La molécule que j'ai inventée, je n'ai pas envie que tout le monde ici la connaisse. Je veux simplement que si l'un d'entre vous s'en sert dans 5 ans sans me servir d'un royalties, je puisse dire attendez, elle était bien à moi. Et donc, sur la blockchain, on peut mettre non pas la molécule, mais la preuve que cette molécule, tel jour à telle heure, je l'ai déposée de façon antérieure. Donc un certain nombre de services de type administration de la propriété, administration de l'identité, peuvent être imaginés sur cette nouvelle architecture, avec une chose qu'on a vue ce matin, les architectures en silo. On nous dit, France Connect, par exemple, offre que soit la Poste, soit l'ADGFIP, servent de tiers de confiance. Vous, monsieur, vous vous connectez sur mon site, vous ne voulez pas me dire qui vous êtes, donc les impôts m'assurent que c'est vous, que vous êtes bien qui vous êtes, etc. Mais tous ces silos de données sont perçables. Vous savez que le fisc français s'est fait hacker 10 000 fois, le fisc américain aussi, le pentagone aussi. Il n'y a pas de silo garantie blindé. Si chacun garde ses données, et que chacun est en mesure de prouver que ses données sont valides, etc., c'est une autre forme d'architecture, de distribution de l'information et d'administration de la preuve qui est à inventer. Tout ça, je vous rassure, c'est une expérience. Il y a quelques implémentations. Il y a un pays qui commence à développer son cadastre. C'est le Honduras, je crois, pour la raison qu'il n'en avait pas. On devrait peut-être en parler à nos amis grecs. Il y a quelques expériences qui sont menées. Donc là, on vous parle de choses qui ne devraient pas bousculer votre vie quotidienne dans les cinq prochaines années. Alors je sais bien, je m'arrête là devant des élus. Si ce n'est pas dans les cinq ans qui viennent, ça n'a pas grand intérêt. Mais la vague arrive. Je voudrais dire juste un petit mot du cercle du coin. On a au départ, dans ce climat d'expérience où il y a à la fois des start-up, des gens qui sont vraiment des informaticiens, des développeurs, des geeks, etc., qui vivent un peu entre eux. Chacun a éprouvé le besoin de partager. Parce que quand vous êtes dans une expérience, il n'y a pas d'experts. Dans une expérience, il y a des expérimentateurs. Chacun avec sa pipette, ses machins, qui voit ce qu'il peut faire, comment ça réussit, comment ça rate. Et donc, notre association, le Cercle du coin, qui reprend des repas amicaux qu'on fait entre nous et qui ont déjà réuni environ 150 personnes impliquées dans le développement de cette nouvelle technologie de blockchain, consiste à regrouper à la fois des gens qui agissent, essentiellement des informaticiens, des développeurs, des start-up, mais également des gens qui réfléchissent, essentiellement des juges, des policiers, des universitaires, et puis se parler entre nous amicalement, ce qu'on arrive à faire assez bien. Il faut arriver à mettre ensemble un juge au tribunal de grande instance et un développeur informatique de 25 ans. Ce n'est pas toujours évident, mais ça se passe bien, pour réfléchir à la suite à donner, à quelque chose qui ne va pas bouleverser votre vie dans les mois à venir, mais qui probablement, dans un délai de 5 ans, qui a été le délai de latence d'Internet, pourrait remettre en cause bien des choses. Voilà ce que c'est que la blockchain, après on peut vous renvoyer vers divers sites internet qui expliquent les choses de façon plus ou moins technique ou plus ou moins politique, et ce que c'est que le cercle du coin, une réunion de gens qui réfléchissent en commun sur une nouvelle architecture de distribution sans autorité centrale des données, et éventuellement des données personnelles, que ce soit financières, administratives, légales, etc. Est-ce que ça vous laisse pantoir ? Quelle serait l'organisation qui gérerait la blockchain ? Pile poil, la question. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est une façon de faire les choses. Quand vous m'écrivez, vous m'écrivez avec des signes ABCDEF qui ne vous appartiennent pas, ne m'appartiennent pas, mais sont reconnues par vous et par moi de façon autonome et immédiate, et qui ne sont gouvernées par personne. Alors je sais, l'Académie française veut supprimer, ou le ministre veut supprimer l'accent circonflexe. Vous avez remarqué qu'il n'y arrive pas, ça râle. On n'en a jamais tant vu sur Facebook que depuis qu'il veut le supprimer. Mais il y a des choses qui sont des biens communs. Pour vous donner les choses, l'air que vous respirez n'est administré par personne, et les lettres avec lesquelles vous m'écrivez ne sont administrées par personne. La blockchain, c'est une façon de communiquer entre nous qui n'est administrée par personne. Au détail près qu'on utilise des systèmes informatiques, des programmes informatiques qui devront évoluer dans le temps, c'est-à-dire en termes d'outils simplement. Donc il faudra bien que vous ayez une autorité qui gère l'évolution de l'outil informatique. La principale blockchain, c'est une technologie, il y en a plusieurs, elle est écrite en C++. Les programmes des banques sont écrits en COBOL, donc ça doit pouvoir durer quelques décennies. Effectivement, vous avez raison, vous pointez sur un problème qui est un problème de gouvernance, qui est à inventer dans la mesure où c'est un système qui échappe au national et à l'international. C'est plutôt un système administré par la communauté elle-même, sur des bases de consensus qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Oui, c'est une technologie open source, donc il n'y a pas de brevet dessus. Elle est ouverte à tous. Alors qui s'en occupe ? C'est une communauté internationale de développeurs qui font du bénévolat, qui font évoluer la technologie. Chacun a effectivement son idée de la technologie, son idée de l'utilisation, mais aujourd'hui c'est encore ouvert. Il n'y a pas de direction précise à prendre. N'importe qui peut vraiment proposer sa vision et son travail. Ce n'est pas fermé. Il n'y a pas d'entreprise derrière qui met des barrières ou qui s'approprie la technologie. Il faut distinguer. Il y a des blockchains, il en existe plusieurs, qui tournent plus ou moins solides. Finalement, une chaîne a la solidité du nombre de ses membres. De même qu'un système postal est d'autant plus puissant qu'il a de bureaux de poste dans le... Il s'agit d'acheminer de l'information. Il existe plusieurs blockchains. Il y en a qui sont tout à fait confidentiels. Il y en a qui sont privés. Les banques veulent se doter de blockchains avec simplement 10 banques pour échanger des informations. Il y en a qui ont des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'adhérents qui participent à ce système. Mais quand on vous parle de la technologie, c'est pratiquement la même pour tous. À quelques réglages près, c'est une architecture dans la façon de communiquer. Moi, j'ai deux remarques. La première, c'est que c'est vrai, nous, l'administration fait beaucoup appel aujourd'hui à des tiers de confiance. Donc, est-ce que... Voilà comment ils voient les choses puisque théoriquement, ils vont disparaître. Et deuxièmement, nous, par exemple, tous nos actes, on les emmène à la préfecture et c'est le contrôle dit de l'égalité. Est-ce qu'on peut imaginer, peut-être pas à 5 ans, mais à 10 ans, qu'effectivement, une administration qui prend une décision, et bien finalement, parce que le président, à un moment donné, a dit en séance, c'est OK, on n'a même plus besoin de valider cet acte auprès de la préfecture. Le rêve, vous pointez vers quelque chose d'évident. C'est le lien entre ce qui est techniquement contraignant et ce qui est juridiquement contraignant. Sur la blockchain, on va pouvoir bientôt mettre des contrats, ce que j'appelle un contrat, c'est tout élément informatique dans lequel il y a une clause, si ceci, alors cela. Ça peut être, s'il ne pleut pas, le robinet se tourne et la compagnie d'eau me débite à du concurrence de l'eau dont je me suis servi pour arroser ma pluse. C'est un contrat qui n'est pas très litigieux. Maintenant, il y a un certain engouement. J'entends certains jeunes ou certains geeks qui disent on va mettre notre contrat de mariage sur la blockchain. Je dis oui, vous pouvez la mettre, mais le jour où vous partagerez la garde des enfants, vous irez quand même devant le juge. Donc, il y a une évolution des usages. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps qu'on ne pouvait pas signer un fax ou un e-mail. Ce n'était pas un élément de preuve. Donc, il va y avoir, avec l'usage, un changement de la jurisprudence, puis des normes sociales, puis de la loi. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une expérience. Je voudrais compléter la réponse que vous avez donnée par rapport à la question de William. En fait, oui, mais ça ne marche pas bien. La gouvernance de la blockchain, si on le voit comme étant un protocole de réseau, la question aurait sa réponse dans qui gouverne le TCPIP aujourd'hui ? Qui gouverne le TCPIP aujourd'hui ? Donc, c'est un ensemble de RFC. Pour la blockchain, c'est pareil. Donc, il faut le voir comme étant un protocole de réseau qui, du coup, c'est vrai, pourrait désintermédier un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui, finalement, n'ont peut-être pas d'utilité absolue. Le contrôle de l'égalité, c'est différent, de mon point de vue. Parce que là, dans le grand livre de comptes ou le livre quasiment de la vie, c'est un petit peu l'idée, c'est une métaphore, c'est qu'on va enregistrer qu'il y a eu transaction et qui a été émetteur et qui a été destinataire. C'est une question d'input et d'output. C'est très informatique. Parce que je dis, ça va être ça. Par contre, le contrôle de l'égalité fait plus. Il contrôle ce que ne fera pas la blockchain, c'est-à-dire de vérifier la conformité de la décision. Et là, c'est autre chose. C'est là où il faut remettre les choses à leur place. Donc, c'est bien un protocole d'échange de transactions sécurisé. D'ailleurs, Valentin en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas le spoiler. Et c'est du coup quelque chose qui peut être, comme on dit aujourd'hui, même si je n'aime pas trop le terme, disruptif par rapport à un certain nombre d'organisations. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans la blockchain. Après, on peut en faire plein plein de choses. Et de même qu'on a un protocole TCPIP avec un Internet, on a aussi des intranets. Et dans les différentes blockchains possibles, il y aura sans doute des blockchains de type intranet. Donc, si on a la métaphore du protocole TCPIP, le protocole de l'Internet, eh bien, on a toute la possibilité de bien comprendre ce que c'est que la blockchain. C'est-à-dire que c'est un protocole de transaction et qui n'est pas gouverné de façon centrale. Mais c'est le réseau qui gouverne. Et c'est vrai que c'est très, très déstabilisant. Alors, il est clair que pour tous ceux qui font profession d'être intermédiaires de confiance ou tiers de confiance, il y a qui sont des tiers de confiance. Derrière les tiers de confiance, il y a quand même une bonne moitié de prédateurs qui, sous prétexte d'apporter leur confiance et leur cacher, prennent 20 ou 30 % au passage. Un exemple simple. Tout le monde, je pense, ici a entendu parler d'Airbnb ou d'Uber. Aujourd'hui, je me rends dans une ville et j'ai convenance à passer par Airbnb. Finalement, le logeur, il a besoin de savoir que j'existe vraiment, que je suis assuré, que je vais payer. Moi, je veux être sûr qu'il existe vraiment, que sa porte va s'ouvrir, que c'est éclairé, que c'est chauffé, qu'un certain nombre de clauses de contrat seront respectées, qu'il y aura de la bière dans le frigo. On peut lister tout ce qui est nécessaire. À aucun moment, ni le logeur, ni le loger n'ont besoin d'enrichir un fonds de pension américain. Donc, qui apporte quoi ? Qui apporte la garantie, effectivement, que si je vais 14 cours de l'espérance, je ne vais pas m'apercevoir qu'il s'arrête au 12 et que j'ai payé pour rien. Enfin, tous les drames de la location saisonnière. Mais ce qu'on appelle tiers de confiance, c'est aussi clairement des prédations. Et celle-là, elle ne bénéficie généralement d'aucun empowerment légal. On peut supprimer Uber ou Airbnb sans que ça choque les lois de tel ou tel pays. Je me permets de vous inciter à faire attention dans l'emploi du terme « uberisation » parce qu'on l'emploie de façon... On dit que la blockchain va uberiser l'administration. Non, il n'y aura pas de prédation au centre. Uber, pour les taxis, ça consiste à remplacer le rôle un peu de chef de gang de la préfecture de police en la transférant à une organisation privée avec des actionnaires privés. Si j'ai besoin de me servir de la voiture d'Edouard alors que je ne connais pas Edouard, il faut simplement qu'il y ait une confiance mathématique qui existe entre nous. La blockchain va créer entre nous sans même que je sache s'il y a un homme, une femme, un polonais ou un turc. Je saurais que sa voiture est OK, que je peux, avec le flash code que j'aurai sur mon téléphone, ouvrir la porte de sa voiture. Lui, il saura qu'il est payé, etc. On n'a pas besoin de se connaître et on n'a pas besoin de laisser 10, 20 ou 30 % à Uber au passage. Donc, il y a aussi une création de confiance entre personnes qui ne se connaissent pas. Ah, voilà. Très bien. Ladies first. Du coup, ça me renvoie aussi à une question sur les biens communs parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train d'apparaître. On voit apparaître les assemblées des biens communs et j'ai l'impression qu'avec effectivement l'avènement de la blockchain ou de ce type de technologie, il n'y a peut-être pas, enfin pas urgence, mais il faut se poser la question du coup de ce que sont ces biens communs et qu'est-ce qu'on définit en commun comme biens à gouverner ensemble pour savoir y intégrer au moment où il faut et à la juste place justement le service public, on va dire. Donc ça pose quand même la question des biens communs. Enfin, je pense qu'il est temps de se poser la question collectivement, on va dire. Bien public, bien commun. Alors, c'est très étonnant, madame, on en parlait dans la voiture en venant. Les biens communs, c'est quelque chose que beaucoup de gens commencent à prendre en compte. Les écolos, clairement. Les cathos, je parlais du livre de Gaël Giraud, le trader jésuite, et les technos. Ils ne sont pas tous d'accord sur ce qu'on met dans la définition du bien commun ni ce que c'est qu'un bien commun. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire, par exemple, que les ressources de pêche en mer seraient un bien commun de l'humanité et qu'on ne peut pas aller taper dedans ad libitum. Après, est-ce qu'on n'est même pas capable de savoir, quand on privatise la SNCF, ce qui est commun, ce qui ne l'est pas, ce qui est dans le monopole, ce qui ne l'est pas ? C'est des réglages politiques, clairement. Moi, je pense que la blockchain est un bien commun dans la mesure où elle n'appartient ni à un État ni à des particuliers. C'est un bien commun, tout le monde peut s'en servir. Après, quand je parle d'ubérisation, ça ne veut pas dire que l'appartement d'Edouard, dans lequel je vais aller coucher, en passant par Airbnb, ou par la blockchain, ça reste des biens privés. Ce qui est un bien commun, c'est la plateforme sur laquelle on échange. Mais c'est vrai que ce sont des réglages politiques qui ne sont pas encore définis. Ce n'est pas seulement la régulation qui manque, c'est simplement l'expérience. Il n'y a pas d'usage social. A mon avis, avant la régulation et avant l'accord, il y a simplement les usages sociaux qui se développent parce que tant que quelque chose n'existe pas, il ne peut pas être régulé. Je dis souvent, si on avait voulu réguler la voiture avant même qu'elle ne roule sur les routes, on lui aurait interdit de laisser ses déjections sur la chaussée. Donc, il faut... Une question un peu plus historique, j'ai envie de dire. Vous avez parlé aux travaux du cadastro. Vous avez parlé au niveau de l'État, au niveau de l'État, par exemple, sur les aides à la communauté réunale, il a fallu détenir le montagne de ce qu'on, pour le faire des bureaux de vote, pour détenir de l'économie. Il nous a fallu remonter jusqu'à des décrets napoléoniens qui constataient, en fait, des zones administratives. À ce titre-là, justement, l'histoire nous est convictée. Qu'en est-il, justement, de toutes les transactions de blockchain ? Qu'en est-il au niveau des transactions blockchain sur un plan historique, quand on sait que, justement, l'évolution des technologies fait qu'on ne peut pas garantir dans un esprit futur que les blockchains ne pourront pas être altérés avec les nouvelles technos instantées ? Enfin, je veux dire, en tout cas, ce qui est fait aujourd'hui ne peut pas être défait demain. Non, en fait, tout ce qui est écrit dans une blockchain est inaltérable. C'est-à-dire que tant que le réseau existe, tant qu'il existe un ordinateur au monde qui fait tourner le protocole, l'intégralité de toutes les transactions, de tous les échanges est conservée. Tant qu'il existe un disque dur au monde contenant cette intégralité, elle est préservée. Et comme, dans son fonctionnement, dans ce réseau, cette base de données est répliquée à l'infini, tant que quelqu'un s'ajoute au réseau, effectivement, on peut supposer qu'elle survit dans le temps. Ça, elle a plutôt... Ce que vous posez comme question, monsieur, c'est aussi celle du continuum administratif. Bon, vous savez que si vous cherchez vos ancêtres et qu'ils sont parisiens avant 1870, ils sont partis en fumée dans l'incendie de la mairie de Paris. Donc, il y a toujours des trous. Je veux dire, d'abord, dans le continuum administratif, il y a des époques troubles de l'histoire. Il y a des incendies qui ont fait brûler des archives. Et puis, il y a un problème plus récent qui se pose à la blockchain, comme à tout ce que nous avons digitalisé. C'est qu'on n'est pas toujours sûr de pouvoir ouvrir un floppy disque des années 90. Aujourd'hui, avec le matériel dont on dispose et que personne ne peut vraiment garantir le transcodage indéfini à travers le 21e, 22e, 23e siècle, des données digitalisées aujourd'hui. Mais à nouveau, ce n'est pas spécifique à la blockchain. Et du fait de la distribution du registre à des milliers d'exemplaires, c'est plutôt plus robuste qu'un état civil qui peut partir en fumée dans l'incendie d'un hôtel de ville. Oui, il n'y a pas de lieu. C'est-à-dire, en informatique, les informations sont centralisées. Il y a toujours un point d'attaque. Pareil, dans une bibliothèque, tous les ouvrages sont conservés à un seul lieu. Ce lieu, c'est une vulnérabilité. Ici, avec la blockchain, on a éliminé ce problème. Il n'y a pas de lieu, de point d'attaque. S'il y en a un, il faudrait... Si vous voulez rectifier une écriture que j'ai passée, vous êtes obligés de la rectifier sur des milliers d'ordinateurs dans le monde en moins de 10 minutes. Il vous faudrait disposer, pour ça, de la puissance électrique d'environ deux centrales nucléaires. Est-ce qu'un état peut le faire ? Vaste question. En tout cas, un simple pirate ou un être mal intentionné ne peut pas le faire. C'est-à-dire que la consommation d'énergie en un temps très court, parce que le livre, Edouard a parlé de livres, moi, je dis toujours, il y a deux métiers dans le livre. Vous semblez être intéressés par l'histoire. Si vous allez à Envers et que vous voyez la maison du premier éditeur européen, celui qui avait le plus de presse, les gens, ils achetaient les feuilles, ils traversaient la rue et ils allaient chez le relieur pour les faire relier. On parle toujours de Gutenberg, on ne parle jamais du génial inventeur de la reliure. Parce que sans reliure, vos livres, vous seriez là dans la recherche du temps perdu et vous dire, cette page-là, c'est la 600, la 700, on en est où dans son histoire de thé et de madeleine ? C'est confus. Mais Dieu merci, c'est relié. Bon, dans la blockchain, comme son nom l'indique, c'est une chaîne de blocs, c'est-à-dire que les informations sont reliées. Elles sont... Vous ne pouvez pas décomposer le livre, prendre une page, le changer. Et chaque page a la trace de la page précédente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer la page 1000 du livre parce que si vous la changez, n'importe qui s'apercevra que vous l'avez changée. Il faudrait que vous changiez, non pas la page 1000, mais les 1000 pages. Chaque page est reliée à l'autre par un procédé de clé asymétrique qui fait que vous ne pouvez pas... C'est pour ça que je dis qu'il vous faudrait une énergie qui dépasse pratiquement les moyens d'un État. Quand on a préparé rapidement, parce qu'on se connaît, on s'est tout récent, la connaissance entre nos associations, vous avez parlé de l'impact que pouvait avoir la blockchain sur la démocratie, et notamment sur le vote. C'est-à-dire que là, je pense que ça concerne également les personnes qui sont ici. On a parlé des transactions, on a parlé des documents, de la circulation des documents administratifs, etc. Et qu'est-ce qu'il en est ? En quoi ça peut changer les choses sur l'expression des citoyens, la capacité de donner son avis et qu'ils soient pris en compte ? Oui, la blockchain, c'est enfin le moyen de voter un coût dérisoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût de structure. Il n'y a pas besoin de déplacer les personnes, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des applications mobiles qui interagissent avec la blockchain. On peut demander l'avis des citoyens, ils peuvent répondre. Et le comptage est infalsifiable. On sait exactement le nombre de voix qui ont voté oui, non, etc. Il n'y a pas besoin de le comptabiliser, on peut le lire. La blockchain est publique, donc tout le monde peut voir les résultats en temps réel. On peut... Oui, ça pourrait permettre une démocratie bien plus fluide. On pourrait demander beaucoup plus l'avis des citoyens, on pourrait faire ça à un coup dérisoire. Après, est-ce qu'on veut le faire ? Oui, je crois qu'il faut voir une chose, c'est que là aussi, c'est une expérience. L'expérience du vote sur la blockchain, il sera fait dans le cadre, par exemple, d'organisations, d'associations. Je vous ai parlé du cercle du coin. On va mettre en place entre nous, pour le moment, on est 30 membres, on sera d'ici quelques temps quelques dizaines de plus, entrepreneurs ou blogueurs ou start-upers, donc toute personne capable de voter sur la blockchain et on va commencer par le faire entre nous. Avant que vous, ça n'aurait aucune valeur légale que dans un village ou une ville, vous n'imposiez ça parce que c'est simplement pas prévu, techniquement pas possible. On a parlé de la fracture numérique ce matin, c'est un thème auquel moi personnellement je suis très sensible. Ça ne va pas commencer, ça ne va pas remplacer la bonne vieille démocratie de l'isoloir qui a son coût mais qui a son mérite également. Par contre, ça peut servir déjà au niveau associatif, dans des associations auxquelles les gens adhèrent non plus sur des bases territoriales mais sur des bases affinitaires, collectives, communautaires, etc. Et donc ça nourrira le tissu associatif, clairement. Ça va certainement diffuser une forme de culture de la démocratie qui n'arrivera au niveau des collectivités territoriales que dans des années. Mais c'est une expérience qui va avoir lieu et qu'on pourra suivre. Comment vous gérez l'identité justement pour l'enrôlement dans une blockchain ? C'est-à-dire en fait à savoir que c'est bien moi qui m'enrôle Alors l'identité, il faut déjà se demander qu'est-ce que c'est une identité ? Aujourd'hui, on a une certaine idée... Ce qui prouve que c'est bien moi qui suis moi dans la blockchain. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a une certaine idée de l'identité. Quand on parle d'identité, on pense carte d'identité. En fait, l'identité aujourd'hui, c'est un numéro, un code, un certain code qui permet de dire voilà, il n'y a que moi, il n'y a qu'un seul code. Ce code est unique. Il correspond après, effectivement, un nom, un prénom, une date de naissance, tout ça. Mais c'est une façon de voir l'identité aujourd'hui. Sur Internet, il y a aussi cette question de l'identité, mais elle n'est pas forcément rattachée au même, la même façon de voir l'identité. Un pseudonyme sur Internet peut être une identité. C'est-à-dire que moi, je peux sur la blockchain prouver, enregistrer un pseudonyme et je serai le seul à le procéder. Après, je pourrais prouver que c'est moi puisque c'est moi qui l'ai enregistré. Non, mais vous êtes tout à fait d'accord. Il y a plusieurs sortes d'identités sur Internet et à plusieurs niveaux de sécurité. Mais quand vous parlez vote, par exemple, vous représentez bien une personne physique. Tout à fait. Donc, il va bien falloir gérer. C'est toute la question d'aujourd'hui, d'ailleurs. Cette identité... Oui, oui. C'est à inventer. Alors, je rappelle quand même que vous avez d'autres formes d'identité. Par exemple, le traçage de votre téléphone qui est bien plus infalsifiable que votre carte d'identité. Le traçage des adresses IP. Il y a plusieurs façons d'être sûr que c'est vous à la limite sans savoir que c'est vous. Alors, vous avez parfaitement raison. En matière politique, il ne suffit pas d'être sûr que Zozo 50 est unique. Il faut être sûr que moi, Zozo 50, j'ai bien le droit de voter dans la Manche parce que je paye mes impôts locaux là-bas. Mais ça, ce sont des problèmes qu'on peut résoudre. Et la blockchain n'est pas forcément pseudonyme. On doit pouvoir, par exemple, sur une base d'un registre nominatif des gens qui ont le droit de voter dans telle association et puis ensuite dans tel village et ensuite dans telle nation, affecter une identité, par exemple, temporaire. Voilà, correspondre. Mais là encore, j'insiste, ce sont des expériences. Le cercle du Cohen est là pour agglomérer des expérimentateurs parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'experts qui puissent, avec ce cathédra, vous dire ça va être comme ci, ça va être comme ça. On vous dit simplement, on travaille, on discute, on explore d'autres façons de faire qui ont deux grands mérites pour les résumer. Un, se passer des tiers de confiance sur tous ceux qui, en fait, de confiance apportent sur toute la prédation et deux, probablement une meilleure protection de nos données personnelles dans la mesure où on n'en parle jamais mais la DGFIP, elle s'est fait hacker comme les copains. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Donc, on garde le contact Ville Internet, le Cercle du Coin, les deux associations vont se parler et continuent à se parler. Je vous remercie. Vous avez apporté un aspect ouvert et prospectif dans cette journée où on est en train de creuser déjà les réalités du quotidien. Merci beaucoup et on se retrouve peut-être sur la blockchain un de chez jour. Oui, mais alors, c'est fort, c'est bien. Merci.